Salutations chers auditeurs et bienvenue dans mon livre audio Le psychothérapeute est un soutien spirituel, là où peu importe la forme et la source, le bon et le bon doit être reconnus. Alors la dernière fois nous avions parlé des dimensions de l'homme, des ennemis de l'homme bouddhiste et enfin pour terminer nous allons aborder samsara et nirvana aujourd'hui et demain petite partie mais brève, disons brève mais intense. Bonne audition ! Bouddhisme, samsara et nirvana, le samsara La première réaction d'un bébé lorsqu'il naît sont les cris et les larmes car le premier contact de l'air qui rentre dans nos poumons nous fait mal. Ce qui signifie qu'une enveloppe physique nous rend vulnérables et sensibles et est peut-être bien le premier signe que la vie sur terre en tant qu'homme égale souffrance. Non seulement nous sommes vulnérables physiquement mais également mentalement car nous sommes sous l'emprise de nos pensées et d'un égo ne sachant pas se satisfaire de ce qu'il a, attaché au plaisir superficiel et dépendant et influençable aux moindres variations intérieures et extérieures. De plus, notre âme prisonnière de ce dernier ayant le contrôle sur notre être souffre de base parce que non libre. Donc, tant que notre conscience ne s'est pas détachée de notre identité psychique et complètement accordée à notre essence, nous ne sommes pas réalisés et le travail humain et spirituel continue. Notre vie sur terre se poursuit en étant soumise à la main du karma et de la réincarnation. Les conséquences de nos actes et l'expérience de la mort nous poursuivent. La souffrance et les épreuves continuent. Le samsara est au fait la vie sur terre que nous expérimentons tous. Nous allons probablement de mieux en mieux grâce au progrès général nous permettant d'être comblés dans bien des domaines, mais le fait que nous souffrons encore est incontestable. Car la souffrance est indissociable de l'être humain, que ce soit à cause de la violence, des maladies, du corps, de l'ego ou de la mort. L'enfer sur terre, en d'autres termes. Espace Les bouddhistes considèrent qu'il existe dix entraves nous aliénant à la loi du karma et du samsara, qui seraient au fait la conséquence de notre ignorance. Composé de cinq entraves inférieures, les premières, et cinq entraves supérieures, les dernières. 1. La croyance en la personnalité 2. Le doute 3. L'attachement aux rites et aux règles 4. La soif du désir sensuel 5. La malveillance 6. La soif d'existence matérielle subtile 7. La soif d'existence immatérielle 8. L'orgueil 9. L'agitation 10. L'ignorance Développons un peu ces différents points. 1. La croyance à la personnalité consiste à considérer que notre ego est une entité réelle et que ce que nous sommes serait dû à lui, alors qu'en tant que substance divine, nous sommes bien plus que cela. 2. Le doute étant souvent associé à la peur, nous empêche d'accomplir un acte en total accord avec notre être et nous freine lorsqu'il s'agit de franchir des obstacles et de nous lancer dans l'inconnu. 3. L'attachement aux rites et aux règles nous contraint d'accomplir des tas des actes imposés, programmés, pouvant être en désaccord avec notre volonté, et nous empêche de penser et d'agir de façon libre. 4. La soif du désir sensuel est notre attachement au plaisir physique relié aux cinq sens, le profit et la convoitise. 5. La malveillance est l'intention de faire du mal à autrui. 6. La soif d'existence matérielle subtile est notre attachement à cette vie sur terre, notre volonté de posséder, préserver un corps. 7. La soif d'existence immatérielle est notre volonté d'avoir une âme, d'avoir une existence autre que physique et au-delà de la mort. 8. L'orgueil est ce qui nous empêche de nous ouvrir, de tolérer et d'évoluer. 9. L'agitation mentale et physique est ce qui nous fait perdre de l'énergie, nous éloigne de la paix intérieure et cultive de l'insatisfaction. 10. L'ignorance est au ténèbre, ce que la connaissance est à la lumière. En effet, nous ne saurons, tant que nous serons dans l'ignorance de ce qui se passe en nous et pourquoi nous souffrons, nous resterons attachés à cette souffrance. 11. Chacun de ces points sont a priori aisément compréhensibles, mais j'aimerais revenir particulièrement sur le point 7, la soif d'existence immatérielle. 12. Car celui-ci nous met en garde sur une notion assez subtile. 13. Oui, comprendre notre volonté profonde de vivre et de s'accomplir spirituellement est a priori fort louable, mais il ne faut pas non plus que cet intérêt obsède nos pensées et construise en nous un attachement de plus, puisqu'il faut être capable également de se détacher de nos objectifs et de ce qui pourrait nous procurer le plus de bien-être, afin de rester libres. Et j'appuie ce point, ce mot « libre », car c'est le point que nous aborderons demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada